Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sous un nouvel épisode de Dark Dungeon le donjon ténébreux on va envoyer Franck prier parce qu'il est quand même bien bien mal en point elle aussi on va l'emmener on va l'emmener on va l'emmener on va l'emmener fatality tu peux pas genre tiens ça m'étonne pas je sais où est ce que je vais t'emmener fatality hop ça va te plaire ah bah non désolé il y a le curton le gardien jouit actuellement de cette activité oui bah j'aurais préféré ne pas avoir ce mot là dans la phrase on va t'emmener du coup bah méditer ça va te faire du bien vu que tu étais assez malade dans le truc tranquillité enfin the x player je ne t'étais déjà en train de te faire soigner toi donc c'est bon corgi 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 je vais te je vais t'envoyer te flageller ça te va bien oh et ok donc on est bon on est bon on a donc un tank voire deux des dps on a remis au blue dans dps ça peut être cool donc on va repartir donc vous voyez qu'on a perdu énormément de fric donc là c'est les boss nous là actuellement on a besoin surtout de buste donc les buste c'est les ruines on aura donc une un psy lion de fermeté peu commun plus en pression en distance moins deux pour moins deux points d'esquive faudra aussi qu'on pense à améliorer notre quantité de personnages donc on met c'est la roc c'est la roc pardon excuse moi je vais y arriver un en premier personnage on va mettre grosse bertha en dernier rémy au blue de cette troisième deuxième place d'accord ok et ogie donc en troisième voilà on est de petite équipe bois à brûler et campement à on a un campement à attendez on a un campement donc ça m'intéresse pas à la vache on n'a pas que des compétences on a un campement ça ne m'intéresse pas parce que ça nécessite d'avoir plus d'argent on n'a pas suffisamment pour l'instant je pense ah 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 fait chier fait chier fait chier j'ai pas du tout les compétences qu'ils ont soin 15% sur un compagnon un compagnon réduit le stress d'accord 15% seulement soit 20% de repérage 50% de repérage donc ça peut être bien lâcher le chien soin à 15% comme le mail la cible un compagnon supprime la maladie de la cible d'accord seulement soit produit une provision d'accord piller qui est un compagnon réduit le stress tous les compagnons si religieux réduit le stress si athée réduit le stress 15 donc de 5 et si religieux plus 15% de protège si athée plus 5% de protège quatre combats sanctuaires seulement soit si religieux empêche les attaques nocturnes tous les compagnons à ça ça peut être pratique si les malus de mortalité s'il a des malus de mortalité soit à 50% s'il a des malus de mort s'il a des malus de mortalité réduit le stress d'accord bah écoutez on va partir quand même sur sur les ruines donc voilà donc là ça va nécessité nécessité par contre beaucoup plus de bouffe en fait ça va être deux parties de suite un petit peu on va dire ça comme ça je vais emmener deux pelles deux herbes deux car voilà je sais pas si ça va être suffisant je pense que oui en tout cas nous voilà partie est ce qu'elle est avec une forte protection pardon on s'en cible aux attaques d'infection bon à savoir bon bon bah deuxième épisode qui va partir dans la grande folie 1 qui va être assez long c'est pas prévu au programme mais bon c'est comme ça d'accord il est déjà midi oh ah ah ce n'est pas grave terminer 100% des combats dans les pièces donc je peux me balader jusque là mais c'est pas prévu donc on va faire ça en fait on va faire ça 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 j'attends de voir ce qu'on peut faire ça 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 ok on va faire ça comme ça c'est pas grave ok nous voilà partie une pile de bouquins alors attendez je vais regarder quand même apparemment faut pas brûler les bouquins je sais pas pourquoi mais bizarre ouais c'est très bizarre apparemment fallait pas brûler les bouquins mais repérage cool il y avait une carte on va tomber sur un combat ok pièce secrète un succès critique en repérage aura parfois une pièce secrète avancer jusqu'à la case marque une étoile et appuyer sur w ou cliquer sur entrer des trésors fabuleux peuvent attendre ceux qui ont une clé bien mais on a ça ça en a marqué une ça n'a rien marqué ok pourquoi pas rien n'a été marqué pourtant il m'affiche une pièce secrète c'est drôle il est temps de bouger ça tombe bien on a une torche récupère une torche neuve oui merci alors un combat ils sont surpris c'est génial maintenant c'est l'heure de se battre une importante chance donc non ça va pas le faire 4 à 9 je peux en buter une là je peux buter celle ci aussi je n'ai pas buté dommage quand on n'a pas de balle on n'a pas de balle va bouffer la truc à la vache voilà normalement je la bute la je la bute oh mais l'esquive et dis donc et esquive 15 non mais où ça vient d'où ce truc là infection génial d'autre chose bien joué bien joué serraloc c'est sûrement t'as réussi à l'esquiver malgré ta cuisse c'est pas mal je ne t'en veux pas je suis désolé pour ton infection c'est assez dégueulasse mais oui pas y avoir de pépins pourquoi il y aura un pépin ok nous sommes ici nous allons aller là non nous sommes ici pardon nous allons aller là hop alors ici nous avons une armoire enfin non une étagère une bibliothèque pardon donc là on n'a rien à mettre dedans une carte a été insérée dans l'un des ouvrages c'est intéressant et toujours pas de fameuses pièces bizarres hop ici j'ai bien fait de prendre une pelle ça m'aura bien aidé je veux garder un oeil sur la carte par contre on a 66 je vais reprendre une torche sur la carte ici nous trouvons donc une bataille dans la pièce avec une curiosité intéressant alors il faut commencer par celui-ci ensuite la fille derrière ou voir le mec là chance de critique 16% je prie oui c'est bon merci Oggy oh ça a piqué c'est tellement toi ça c'est chiant c'est alors il est en train de devenir complètement fou étourdissement ce serait pas mal effectivement il a pas encore attaqué étourdi parfait 9-17 c'est bon oh je le manque ah c'est ralloc c'est à cause de ta cuisse sûrement alors 4 à 8 ça ne sert à rien j'ai très peu de chance de le buter mais bon je tente mon coup tant pis euh je vais faire ça voilà ce qu'il infecte je vais envoyer mon chien sur le comment le squelette parfait incantation stressante sur grosse Bertha pauvre grosse Bertha chance de résistance à l'étourdissement 2 donc ça ne vaut pas le coup 7-14 je peux le buter je le bute génial oui ça commence à devenir un petit peu un petit peu stratégique chers amis c'est normal bouf l'infection raté tu n'auras pas mon chien ah j'aurais pas eu le saignement en plus ça c'est un bon groupe ça parce qu'il a l'infection plus le saignement hop un petit peu de torche toujours du bien ça fait quoi ça étourdissement parfait ça nous gagne de la torche aussi hop les euh on peut envoyer le chien ça va le buter ça va être suffisant hop parfait alors on a là un sarcophage il n'y a rien à y faire on a 60% de trouver de de l'or 60% de chance de trouver de l'or ou de l'héritage 20% de chance d'avoir la thanatophobie ou 20% de chance d'avoir rien du tout donc ça peut être potentiellement intéressant trésor caché génial quelques oeufs un petit peu d'or un petit peu de buste enfin de buste on va donc aller ici il n'y aura rien malheureusement mais écoutez c'est comme ça on va reprendre une torche hop pour ceux qui jouent beaucoup au jeu pouvez vous me dire si l'or utilisait j'imagine qu'on ne regagne pas l'or qu'on a dépensé à acheter les provisions et tout ça à la fin mais bon euh d'accord une urne décorative il nous faudrait une pelle attendez si je mets une piste sacrifie une pelle dedans mais j'en ai qu'une donc je vais pas le faire le héros contracte une maladie mortelle tout catareuse c'est quoi ce bordel moins 20% de dégâts génial il va falloir qu'on aille te soigner mon cher Rémi au bleu c'est pas la forme t'as une grosse toux ok on a rien ici oh une porte dérobée bah écoutez ça c'est très intéressant on en a une au final alors ça c'est quoi c'est juste après bah si mais non ils sont censés y avoir une porte dérobée quoi ? bah alors la porte dérobée elle est où ? oui ils aiment pas reculer reculer c'est pas bon oh oh la porte dérobée à l'instant re donc c'est très bizarre à la base il faudrait que j'utilise une clé sur quelque chose elle devrait être là ah voilà ça y est ok et donc on a une clé à utiliser ici mon parti m'en souffrir contient un formidable trésor what ? 2500 2500 2500 ah ta vache ça prend 3 places ah un trapezoèdre énigmatique oh la vache pourquoi pas ok donc il y a double piège devant 90% donc ça devrait être bon désarmer par contre oui on a perdu un petit peu de tout ça de torche hop voilà désarmer aussi c'est parfait on sort extrêmement bien hormis un serraloc qui lui est un petit peu fou comment ça va être à à perdre un petit peu les pédales ok est-ce qu'on vous a surpris ou même pas ? si on peut t'empêcher d'attaquer ce serait cool parfait eux vu la chance de critique qu'ils ont ce serait pas mal de pouvoir être sûr 4 à 9 j'espère un critique j'espère un critique raté dommage 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 bon ça devrait être faisable c'est bon bien joué la grosse verta lui va bien résister par contre lui ne va pas résister à l'étroudissement oh la vache j'ai rien dit il a résisté critique ? dommage t'inquiète pas Ogi ça va revenir ça va revenir va bouffer le bonhomme c'est bien oh la la c'est Ralloc tu vas devenir complètement fou dans très peu de temps il n'y a pas un truc comme quoi ça fait beaucoup plus de dégâts sur les impies voilà 9, 17 c'est fait c'est fait elle est trop loin pour bouffer d'accord l'étroudissement pourquoi pas bouffe ça alors et bouffe ça avec hop parfait un combat qui a été rondement mené chers amis ça n'est pas trop mal oh avec plein d'or oh je vais laisser de la bouffe c'est pas grave ok donc on va aller on va éviter le piège en fait on va éviter le piège merde non c'est pas ça que je voulais faire fais chier ah on peut re-rentrer dans la pièce bon à savoir bon à savoir chers amis la fin oh merde c'est con à quelques secondes près on avait l'impôt de reprendre un petit peu de bouffe on contient des legs cachés on va les prendre on ne peut pas les emporter on ne peut pas les emporter donc oui on a ça qui nous permettrait de ouais on a des herbes médicinales qui ne servent pas à grand chose à vrai dire j'aurais peut-être pas du les prendre j'aurais peut-être pas du les prendre mâche clic j'aurais peut-être pas du les prendre hop en tout cas peut-être pas ici euh on a bien pris une torche j'étais stupide de me lancer dedans j'ai du bol j'ai beaucoup de chance oh ça l'a pas buté hop dis-moi que t'es étourdi parfait oh il esquive bien joué ah dommage parce qu'ils font vachement mal en fait les arbalétriers vous allez voir ils font carrément mal hop ça c'est fait je préférerais être sûr j'en vais envoyer le chien il va pas pouvoir faire de saignement c'est un comment un squelette mais bon par contre on aura besoin d'un gros coup de heal sur Augie parce que là il a pris très très cher oh la vache ça charme dessus et c'est l'agonie pour Augie en espace d'un tour je sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la chose 8, 14, 7, 13 8, 14 j'ai plus de chance de le buter hop c'est bon hop les tiens Augie reprend un petit peu de point de vie refais nous un coup de critique dommage j'ai demandé j'ai demandé mais on obtient pas toujours ce qu'on veut la vache ça ça fait mal va bouffer les nanas c'est bien bon chien faire de hache aïe ça fait mal hop si on peut les tourdire on va gagner un petit peu de temps Rosberta heal nous tous ah c'est bien ça ça c'est un gros coup de heal je dis bien par où ça passe si on peut l'infecter au passage voilà génial on va soigner un petit peu le chien à chien voilà c'est con hein d'être rétourdi et de se bouffer de l'infection tu vas bien être rétourdi pardon non même pas pas de chance hop encore un coup de heal voilà comme ça on a bien régen le groupe oh allez laisse toi étourdir ah dommage bon bah écoute de toute façon t'es mort au prochain tour donc moi hop je vais faire ça comme ça on va augmenter un petit peu de torche et parce qu'il va se prendre les dégâts d'infection voilà je peux pas tout prendre je peux pas tout prendre quelle horreur ça peut être utile j'ai pas envie ah j'envoie la bouffe de chien de toute façon c'est pas grave et je récupère je récupère les blasons ou l'argent les blasons hop hop on va aller ici et une autre curiosité nous attend ce sera donc juste se descendre rien du tout parfait c'est marrant qu'ils n'ont pas proposé de camp encore ok va bouffer l'araignée c'est bien ok ça met dans l'ambiance elle doit se sentir bien con tu crois que j'en ai fini avec toi pas vraiment pas ou pas vraiment j'ai pas voulu eux ils vont être ralentis si je me trompe pas et tournent pardon plus ralentis non non c'est bon ok hop oh j'ai pas réussi à la frapper vas-y oh dis donc saloperie d'araignée esquive 15 effectivement oui ils ont 15 esquives hop les bouffe tout ça dans le nez morsure ah putain non pas de maladie juste une infection juste une infection on dirait c'est déjà pas mal hop crack un gros coup de heal et elle est mort parfait est-ce qu'on a besoin de tableau je sais plus 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 on a beaucoup d'heures c'est parfait c'est vraiment parfait on a pas encore croisé on a pas encore croisé de sarcophage ni rien enfin de commande enfin je vois ce que c'est mais je me rappelle plus le nom hop je laisse tomber c'est pas grave on a besoin d'énormément d'or oh encore un combat génial ils sont surpris si ça c'est pas parfait allez oh putain ça veut pas va bouffer le mec putain non tu m'attaqueras pas oh il résiste le sac le sac c'est bon on a déjà tué un au premier tour déjà ça oh un heal critique génial c'est pas comme si on en avait besoin mais c'est toujours ça de pris ça ça fait mal oh puis sur grosse bertha oh pauvre grosse bertha c'est pas grave c'est pas grave on en a pas besoin soit je fais ça soit je fais ça je fais ça hop tant pis c'est pas grave 4 points de dégâts par tour c'est juste complètement épique si je peux en plus l'assommer allez allez oui c'est bon aïe eh ça fait mal coup nocturne étrange ce coup boum on va soigner le groupe parce que là on en a besoin va bouffer le bonhomme ah merde tu devrais l'avoir hop bon bah il est mort au prochain tour quand il va attaquer parce qu'il va se bouffer l'infection donc ça c'est bon voilà hop ça fait mal c'est bon crac un petit coup de heal si on peut hop l'assommer parfait il va pas nous faire de dégâts ce tour-ci tu vois ça c'est pas grave ça donne un bonus t'es étourdi c'est con un gros coup de heal hop on a récupéré tous nos points de vie c'est génial presque tous nos points de vie et on peut le tuer hop on va pas insister trop cependant on a plus de clé si je ne me trompe pas pas assez de place c'est pas grave on a donc plus de clé donc on ouvre son contenu t'appartient et nous trouvons des choses que nous ne pouvons pas emporter vraiment dommage repérage ok de toute façon on doit aller jusque là ça contient du butin de nourriture on va prendre la nourriture on va pas prendre l'heure malheureusement 47 on va utiliser deux torches voilà et on a un piège ici hop désarmé parfait et nous ne trouverons rien malheureusement dans cette pièce on reprend le chemin inverse c'est marrant qu'on n'ait pas eu de de camp ça m'étonne ça m'étonne soulage le héros qui lui se soigne de 30 points de santé mentale rien rien ils sont sans doute surprises du coup on peut peut-être tenter hop le critique génial merci merci le chien honneur le loyal chien j'ai très peu de chance de faire un critique ouais voilà c'est moi qui m'étonne voilà c'est moi qui me semblait hop si je peux le bourrer avant qu'il ne m'attaque écoutez moi je suis prôneur voilà hé t'étais non c'est rien dit il faut qu'il t'est censé être surpris mais non il t'est juste il t'est étourdi mais il t'est juste surpris justement ok bouffe-toi du poison ça fait du bien par où ça passe et sois étourdi permet nous de gagner un petit peu de temps merci un heal d'équipe je m'attendais un peu mieux mais c'est comme ça bourre-le et on va dire à Oggy de le bourrer ou alors non on va attendre un petit peu encore avec un petit peu de chance on va peut-être avoir un eh ben non soigne-toi il va crever de toute façon au moment où il va bouffer l'infection voilà il faudrait même un petit heal à la fin mais bon c'est comme ça ok c'est pas grave on a récupéré deux contrats c'est génial hop 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 allez ça passe oh putain j'y ai cru je l'avoue j'y ai cru chers amis j'aurais aimé que ça fonctionne je me rappelle plus du tout comment fonctionne le principe du campement si c'est à la fin et qu'il y a un deuxième niveau derrière peut-être c'est peut-être ça je ne sais plus je ne sais plus du tout ok vous m'attaquez tous comme ça c'est fait donc écoutez on va faire un heal d'équipe ça va le tuer c'est parfait soit j'envoie le chien soit j'envoie lui je vais faire ça j'aurais peut-être dû le buter avant alors dommage la prochaine fois je le saurai allez va le bouffer oh le bon nonos ok bon ça fait un peu mal respire fort toi voilà une belle imitation un petit coup de heal comme ça on est full ouais on est full bourre le monsieur qui va crever au prochain tour envoie le chien attaqué il résiste au saignement tant mieux va-t-elle résister à ça j'en doute ça c'est fait oh cache-oeil de ruse homme d'armes bon tant pis j'en ai pas capacité de malus ah 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 tout ça j'aimerais bien que ça y est là ah je ne peux pas directement le ah ah je ne peux pas directement le ah si ça y est voilà vu le malus qu'elle donne aux ennemis vous savez celui de de réduire la comment la résistance à l'infection je suis obligé de prendre je me sens obligé de prendre continuer l'aventure il n'y a pas eu de campement pourquoi vous me faites prendre pour un campement c'est débile vous me faites prendre pour un campement et enfin on est d'accord j'ai bien je suis censé avoir un campement dans le coin on est d'accord enfin là je ne comprends pas c'est c'est quoi ce bordel va bouffer enfin bouffe pas les larves ça donnait des verres d'ailleurs larves verres haha blague hop il faut être précis pour toucher une larve oh crouton balle hop ça c'est fait non je ne comprends pas pourquoi ils m'ont demandé de faire un non je suis vraiment déçu à vrai dire pourquoi me demander de prendre pour un campement c'est débile ça me fait gaspiller du fric nos victoires s'accumulent une rude aventure touche à sa fin une collection d'antiquités précieuse c'est là que ça va augmenter d'un coup dans le monde vous allez voir hop 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 bon de ce côté là on s'en est pas trop mal sorti ça fait une grosse quantité de fric même au niveau des commandes et de l'héritage c'est très très bon regardez ça 24 blasons ah par contre ils ont tous pris si on peut me rappeler dans les commentaires comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de campement ça serait cool merci alors Rémi qu'est ce qui t'arrive oh t'es un illuminé ah bah voilà tu peux plus que méditer Augie qu'est ce qui t'arrive t'as le sang épais génial et la grosse Bertha qu'est ce qui lui arrive et rumine oh c'est pas grave ça c'est intéressant par contre ok on débite partie à faire beaucoup de dégâts parfait alors Corgi se sent en manque de sang après une vigoureuse séance de flagellation Franck a perdu 1000 d'heures après avoir été submergé par l'émotion et avoir donné généreusement oh Céraloc, Rémi Obloud, Huggy et Grosse Bertha ont vaincu beaucoup de monstres dans les ruines ok bon alors là on a beaucoup de choses on a beaucoup d'argent aussi oh putain et on n'a pas suffisamment pour ça pourtant on a du bol là sur ce coup là on aurait eu du bol plus 20% de dégâts, moins de 3 vitesses, plus 10% de stress oh la gueule c'est écœurant c'est presque écœurant chers amis alors ici de ce côté là ah je peux pas j'ai pas assez de de contrat quelle horreur pas de chance bon bah peut-être tant pis ici au niveau de l'abbaye salle de pénitence on va plutôt se concentrer d'abord sur les maladies et la maladie mentale on peut pas faire beaucoup plus que ça dommage ça aurait été extrêmement intéressant chance de soigner des maladies supplémentaires d'accord ça peut être intéressant aussi forgeron on avait bien amélioré déjà au dernier tour je crois oui exact la guilde là par contre on peut peut-être l'améliorer aussi coûte pas extrêmement cher en plus hop allons-y tranquillement roulotte je crois qu'il y a un truc pour augmenter les prix pour réduire les prix voilà 14 hop voilà c'est ça alors on va profiter pour réduire les prix et ici normalement j'aurais bien aimé qu'on ait une deuxième salle ah on en aura pas pour tout d'accord il fallait beaucoup de c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon on va résoudre des problèmes de alors on va envoyer Serraloc Serraloc faudrait que tu me mettes ce que tu préfères faire war is intellect alors attends peut-être que je peux partir pour la méditation mais je crois qu'on a dit explay on en a un qui n'est pas Rémi ouais c'est ça envoyer Rémi ici Serraloc prier pour un pouvoir supérieur croisade pouvoir supérieur bar salle de jeu maison close la maison close est prise je ne peux donc pas t'envoyer là-bas je vais t'envoyer au bar vu que t'as fait les croisades t'es un vétéran t'arrêtes dans les tavernes ok je vais aller voir c'est pas là c'est là c'est là corgi se sent en manque de sang bah voilà ah mais il ne l'affiche pas il ne l'affiche pas très bizarre est-ce que je peux t'en soigner corgi non ce n'est pas une maladie est-ce que ça vaut le coup de te soigner de ça ah ça coûte cher non on va éviter pour l'instant grosse bertha tu vas aller non non tu ne vas pas aller là toi grosse bertha non pas en salle de pénitence non plus j'ai pas envie bon bah tant pis tu vas aller jouer tu vas me gaspiller de l'argent c'est pas grave ou peut-être m'en rapporter qui sait avec un peu de bol on ne peut pas savoir ce que ça va apporter dommage ok Rémi c'est bon tu t'occupes donc en prière Oggy tu n'es pas plus que ça il y a Fatality qui n'est pas j'ai pas envie de l'envoyer là bon bah Fatality je te garderai pour le tour prochain bon bah écoutez mes amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dans votre lien dans la manière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour votre aventure n'oubliez pas de commenter en RP si vous le souhaitez pour faire apparaître un de vos pseudos un de vos noms directement sur un des noms des personnages salut les gens j'ai un peu à la fin quand même non ? Sous-titrage ST' 501